hello les gens solozologues j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire un petit peu de sky wars sur funcraft comme la dernière fois on va un peu parler tranquillement de tout ce qui est tout ce qui est scolaire et tout c'est pas drôle ou du tout du genre il ya quelques trucs dont on peut parler aujourd'hui j'ai peut-être vous parler d'une génialissime matière que vous allez avoir en seconde enfin si vous faites la même gourde que moi vous verrez je vais vous raconter ça un peu en détail qui s'appelle la feuille alias principes fondamentaux de l'économie et de la gestion et du coup on va en parler un petit peu aujourd'hui parce que ça c'est drôle comment j'ai atterri là dedans du coup écoutez on se retrouve un petit peu dans la vidéo et puis on va parler tranquille et puis moi je souhaite un bon visionnage et au légeant on se retrouve donc pour la première partie voilà j'espère qu'on va bien s'en sortir dans l'in game lobby on va appeler ça comme ça et du coup on va voir un petit peu ce que ça peut donner cette game et moi je vais vous parler donc de cette fameuse matière là donc la vague voilà donc il faut savoir que même si vous allez en seconde vous aurez pas forcément ça c'est un choix c'est ce qu'on appelle un enseignement d'exploration en gros c'est un truc que vous allez choisir pas en plus c'est obligatoire d'en choisir un mais vous allez avoir plein de choix donc vous en avez deux au cours de l'année qui se déroule donc environ sur les deux premiers trimestres après on vous laisse tranquille le troisième trimestre donc là normalement ça se termine bientôt donc ouais pas entièrement le troisième trimestre mais genre une bonne partie du troisième trimestre après on est tranquille et donc en fait le premier trimestre j'ai eu la chance donc de pouvoir faire paroles publiques et médias quelque chose que j'ai bien aimé tout ce qui est discours et tout c'était vachement intéressant donc ça je tiens à le souligner mais par contre après qu'est ce qui s'est passé alors c'est un petit peu bête la façon dont j'ai atterri là dedans mais comme second enseignement d'exploration de base j'avais choisi un truc scientifique donc un peu je crois que c'était une sorte d'enquête policière où on allait étudier genre des empreintes de doigts et tout ça avait l'air vachement stylé alors qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai bien pu faire qu'est ce que j'ai bien pu faire qu'est ce que j'ai bien pu faire oui ça va on s'est rattrapé de justesse mais bref je voulais dire donc j'avais choisi de base un truc scientifique un peu parce que ça a l'air vachement cool en plus moi je vais envisager la série scientifique après mais bon après ça c'est pas c'est pas quelque chose de très important c'est vraiment libre à vous de prendre ce que vous voulez comme enseignement d'exploration c'est un truc en plus mais peut être obligé de prendre mais il n'y aura pas de note à ce que enfin si je dis juste donc c'est tranquille un c'est quelque chose de tranquille qu'est ce que j'ai plus de blocs donc ouais voilà vous allez avoir ça mais il s'est avéré qu'au second trimestre donc quand on avait fini par le public et médias il n'y avait plus de place dans le truc scientifique donc il avait l'air vachement bien euh du coup on nous propose avec euh bah moi j'étais avec un pote du coup je voulais quand même rester avec lui euh niveau de cette classe là euh et du coup qu'est ce qui s'est passé en fait on nous a proposé plein de plein de machins on avait l'antiquité et tout euh bon apparemment c'était pas ouf parce que il faut savoir que le frère donc de ce pote en question euh avait déjà fait euh les enseignements d'exploration puisque lui il a déjà passé le bac et euh en gros bah comment vous expliquer c'est pas ouf il avait pris ça et c'est pas ouf du tout euh de s'est dit en tout cas donc euh on s'est dit on va pas aller là dedans mais on nous a proposé sinon euh principe fondamentaux de l'économie et de la gestion donc euh ce que ce que j'ai fait malheureusement je regrette déjà j'aurais dû prendre autre chose euh très honnêtement éviter donc euh antiquité apparemment et éviter aussi euh euh donc euh principe fondamentaux de l'économie et de la gestion c'est un grand conseil que je vous fais si vous êtes pas encore en seconde en tout cas euh parce que vous allez vous faire chier à moins d'être un passionné de l'économie ou de l'antiquité euh vraiment vous allez vous faire chier comme pas possible euh mais donc on arrive en fake du coup sans trop savoir ce que c'est parce qu'on nous a proposé ça un peu à l'arrache genre il y avait plus de place là dedans donc euh on vous met ailleurs globalement c'était un peu ça euh du coup nous on s'est dit ouais ok ça peut être sympa euh donc déjà faut savoir qu'on a de ça le lundi matin de 8h à 10h donc euh déjà tu peux te le dire c'est pas forcément sympa d'avoir ça de 8h à 10h parce que euh déjà tu vois lundi c'est juste après le week-end t'es quand même plutôt crevé après un gros week-end euh euh t'arrives un petit peu euh les yeux rouges et tout euh crevés donc euh 8h à 10h 2h de cours non-stop tu vois tu le sens pas trop si t'es si t'es vachement crevé et tout euh tu le sais que ça va te faire chier mais en plus de base le cours est chiant parce que enfin ça se trouve la matière peut être intéressante mais genre le prof était vachement chiant tu vois déjà on est arrivé le truc c'est un crâne d'oeuf avec des lunettes euh genre totalement moche ces lunettes j'ai rien contre les gens à lunettes hein bien sûr parce que moi je vais même en avoir mais euh il avait fait un très très mauvais choix de lunettes euh sans blague genre c'était des trucs dégueulasses euh et en plus il avait le crâne chauve donc euh tu vois arriver ça déjà t'as un petit peu peur euh mais bref ça ça encore à la limite le physique du prof c'est pas grave et bref on en reparle juste après et relégeant on se retrouve donc pour la seconde game voilà j'espère encore une fois qu'on va bien s'en sortir et du coup j'étais en train de parler donc bah qu'au moment où on entrait en classe déjà donc avec ce superbe prof euh qui donnait déjà bonne impression j'ai envie de vous dire euh bref qu'est-ce qui s'est passé euh au moment où on est entré en classe j'ai vu déjà qu'il y avait quand même beaucoup de monde donc ça beaucoup de monde techniquement c'est égal à beaucoup de bruit chose que je t'apprécie personnellement pas trop donc je sais pas quel est votre truc votre position au niveau de ça dites le moi en commentaire pourquoi pas euh mais bref moi je suis vraiment pas fan de ça je suis plus les lèvres un peu tranquille qui est quand même là pour travailler plus que pour s'amuser euh donc du coup ouais j'ai pas vraiment apprécié ça déjà de voir qu'il y avait beaucoup de monde et en effet ça fait quand même beaucoup de bruit en plus de base le prof était quand même assez strict au niveau des bavardages du coup on passait beaucoup de temps du cours euh désolé pour le gars AFK mais bon écoutez on va pas perdre notre temps là-dessus euh et tout simplement en fait il était vraiment pas du tout tolérant au bruit du coup euh il finissait tu vois euh on se retrouve quand même dans une situation assez chiant parce que de un à nous on peut pas parler entre nous parce que sinon on va se faire choper et d'autres qui parlent beaucoup nous font perdre beaucoup de temps du cours en plus le prof parlait méga lentement genre c'était vraiment honnêtement je j'ai pas j'ai pas honte de le dire c'était ennuyant c'était c'était vraiment ennuyant euh c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande pas cette manière si vous êtes pas sûr du prof euh foncez pas franchement euh faut faire attention gami ptdr oui merci euh bref du coup ouais j'en étais donc à dire que le prof était vachement ennuyant et c'est ça aussi qui a conduit donc euh au fait que j'aime pas trop cette matière euh c'est surtout ça mais bon encore ça va on a eu que 10 semaines mais bon c'était vraiment pfff les matins c'était c'était chiant genre euh avec mon pote on se disait genre vraiment non quoi on a pas envie d'être euh on a pas envie d'être le lundi quoi on peut rester en week-end ça nous dérange pas euh le lundi matin c'était vraiment quelque chose de chiant alors qu'avant quand on avait paroles publiques et médias vous voyez c'était sympa parce que genre il y avait de l'animation et tout on pouvait parler et tout parce que pas paroles publiques et tout vous vous doutez quand même que c'est euh plutôt logique qu'on se mette à parler s'il y a paroles déjà dedans euh c'est fait plutôt pour s'exprimer euh mais bref du coup je vous reprends dans l'épisode enfin dans l'épisode non dans la game suivante et puis après on va peut-être s'arrêter là je pense mais bref je vous retrouve juste après et relégeant on se retrouve donc pour la troisième game voilà donc j'étais en train de vous parler un petit peu de ce qu'était de la parole publique et médias euh donc moi j'aime bien ça franchement hein c'est comme ça mais comme je vous l'ai dit franchement c'est quelque chose que j'ai bien kiffé de toute façon de m'exprimer c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps genre vraiment même avant youtube franchement ça m'est j'avais le goût pour ça tu vois euh donc c'est quelque chose que je savais faire déjà mais bon ça m'a un petit peu permis de m'améliorer je pense euh donc franchement c'était nice euh et d'ailleurs en parlant de youtube je tenais vraiment juste à énormément vous remercier les gens parce que même si je l'ai pas vraiment beaucoup signalé disons euh on a atteint quand même les 7000 abonnés sur la chaîne euh enfin 7100 même on va rebondir à 7000 juste pour faire un petit chiffre rond et euh franchement c'est juste quelque chose de ouf genre comme je le dis souvent quand j'ai commencé youtube je m'attendais peut-être à 50 abonnés à tout péter et j'en aurais été content tu vois genre quand je les ai atteints les 50 abonnés sur cette chaîne mais genre moi dans ma tête j'étais j'étais le plus heureux des hommes tu vois genre c'était juste dingue et genre avoir encore cet effet tu vois de je sais pas je c'est un effet indescriptible tu vois genre c'est quelque chose de juste dingue tu vois de dire qu'il y a 7100 personnes derrière toi tu vois c'est je sais pas c'est quelque chose de juste fou genre j'imagine pas genre mais avec ça tu remplis je sais pas un vrai une salle de concert genre t'imagines le nombre de personnes en vrai que ça fait c'est juste c'est juste énorme en vrai et on a pas tendance à s'en rendre compte mais quand on y pense ne serait-ce que quelques minutes c'est on se rend compte à quel point c'est juste c'est juste dingue à quel point on vous doit tout quoi en fait franchement je tenais vraiment à vous remercier là dessus j'ai pas énormément les mots comme vous pouvez le voir mais j'essaye de les trouver au milieu pour que ça fasse quand même un petit peu sympatoche mais dites vous que si je pouvais m'exprimer mieux au niveau de ça franchement je le ferais parce que juste vous méritez énormément de choses parce que je tenais vraiment à vous remercier là dessus et vraiment vous êtes juste dingue genre vous êtes là à mettre des commentaires super sympa et tout genre sur mes vidéos des continues tu mérites plus et tout franchement on dirait pas mais genre juste un commentaire ça ça marque j'ai jamais eu honnêtement genre je vous mens pas j'ai jamais eu de commentaires négatifs jusqu'à maintenant sur ma chaîne ça déjà pour un gars de 7000 abonnés tu vois ça fait beaucoup et genre c'est juste quelque chose de dingue de se dire qu'il y a des commentaires positifs et tout qui sont là comme ça à t'encourager et genre à des gens que je connais peut-être même pas dans la vraie vie mais genre bon tant pis on est mort mais c'est pas mal je vais continuer et genre c'est juste dingue donc ouais on va peut-être se faire une petite quête crying game parce que j'ai pas parlé de la pfeg encore mais genre ouais c'est juste quelque chose de de dingue donc franchement je tenais à vous remercier de tout mon coeur bref on se retrouve pour une petite dernière game à tout de suite et reléger on se retrouve donc pour cette quatrième et dernière game voilà donc j'espère qu'on va plutôt bien s'en sortir oula il y a quelqu'un qui me demande des machins 1v1 ikabrain je sais même pas ce que ça veut dire ce truc je suis pas trop dans ce milieu là du rush ou je sais pas quoi mais bref du coup on va parler tout simplement de cette génialissime pfeg je vais vous raconter deux trois anecdotes plutôt drôles en fait qui me sont arrivées au cours de ces deux grosses semaines de pfeg bref du coup tout simplement juste avant je vais vous dire un petit truc j'aimerais bien que si vous avez moyen bien sûr trouviez enfin essayez de trouver un nom à cette entre guillemets série en fait genre une sorte de pas jeudi posé tu vois mais genre un truc du genre un peu une sorte de jeudi tranquille ou un truc dans le genre comme ça je peux faire une miniature peut-être prendre une outro enfin une intro pardon de mais qu'est-ce que j'ai à la guille comme ça genre je rollback comme pas possible c'est pas vrai ça c'est pas possible ça mais c'est pas cool bref est-ce que t'avais une épée monsieur non c'est pas cool j'entends quelqu'un marcher en effet tu vas gentiment mourir est-ce que toi tu avais une épée personne n'a d'épée ici ou quoi j'ai 21 étoiles je vais moyen d'avoir une épée là quand même bref j'ai l'impression que je lag beaucoup pourtant je suis en 4g donc c'est plutôt bizarre mais bon écoutez tant pis du coup ouais si vous avez moyen de trouver un nom écoutez n'hésitez pas mais c'est vraiment pas obligé je vous oblige vraiment à rien donc écoutez c'est comme vous voulez bref pour en revenir à ces fameuses anecdotes puisque je sais que c'est ce que vous attendez je vais tout simplement vous parler d'un truc qui m'est arrivé bon tant pis écoutez c'est pas grave au pire on est mort on va juste continuer comme ça un petit peu en spectateur donc en fait ce qui m'est arrivé c'est qu'avec mon pote on était tout devant dans la classe genre tu vas bien au premier rang devant le prof et tout et on nous passait souvent des petits polycopiers bien sympathiques avec des beaux portraits des patrons des entreprises et tout ça et il est arrivé une fois en fait que je me mette à dessiner de belles moustaches dessus donc tu vois déjà tu le sens venir le truc et genre une fois le prof avait oublié ses copies vu qu'on était au premier rang le prof a bien sympathiquement pris la copie en question alors du coup ce qui s'est passé c'est qu'au début il a pas réalisé en fait qu'il y avait des trucs dessus donc il a tranquillement tourné les pages mais il a bien montré à toute la classe la belle caricature que j'ai fait tu vois moi j'étais déjà en train d'être mort de rire tu vois il en faut peu pour que je sois plié mais genre j'étais vraiment en train de me marrer comme un gros con et genre après ce crétin de prof enfin je suis méchant mais genre ce prof tu vois il s'est dit tiens je vais retourner la page et puis là il a bien également vu cette superbe tête alors il nous a sorti un truc je crois que c'est ça Carlos Tavares qui s'appelait le gars qui était sur la photo alors il nous a sorti c'est qui qui a fait une moustache à Carlos Tavares moi j'étais mort de rire t'as mon pote lui en plus genre tu vois bien pour m'aider tu vois lui il me pointe du doigt j'étais j'avais juste une envie c'était disparaître sous la chaise lui il m'a encore plus s'enfoncé tu vois genre ça m'aidait vraiment pas enfin bref du coup ça c'était un truc qui m'avait bien fait rire une fois aussi genre on était en salle info et ça c'était un truc sympa quand on allait en salle info mon pote il s'est mis à chercher sur l'écran et tout enfin sur l'écran sur le pc des images de Pierre Papillon c'est le président de Rosana voilà je vous laisse aller chercher par vous même le blé il bug c'est vraiment 1.10 bref je vous laisse aller chercher par vous même vous verrez c'est particulier on va dire ça comme ça enfin bref une fois encore le prof était passé et c'est devant donc on s'était bien marré encore une fois enfin bref ça a été quand même des bons moments de rire cette feg au final on s'est quand même bien marré et puis on s'est pas mal emmerdé à côté ça a été quand même une expérience assez drôle je dis pas je le referais parce que c'était quand même assez ennuyant j'aurais plus à refaire du parole public et médias mais enfin bon il y a quand même eu 2-3 trucs marrants donc écoutez du moment qu'on se marre c'est l'essentiel j'ai envie de dire enfin bref moi du coup je pense qu'on va se laisser sur ces quelques mots encore une fois comme je l'ai dit dans la 3ème partie merci à vous pour les 7000 abonnés et puis moi je vous invite à mettre un petit pouce bleu à partager la vidéo avec vos amis ou sur twitter tout simplement comme ça moi je vous retweet ça peut être sympa et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ouais abonnez-vous si c'est pas déjà fait allez-y on est déjà trop mais si ça vous tente pourquoi pas ça peut être sympa d'être encore plus après tout plus on est bah non parce qu'en fait ça colle pas avec la phrase plus on est fou plus on rit donc on va dire plus on est plus on rit c'est une nouvelle phrase on va dire ça comme ça bref du coup je vous invite à viender aussi sur twitter ça se dit beaucoup ça viender je vous mets le lien en description de mon twitter l'IP de Funcraft aussi bon je suis de temps en temps dessus vous entendez pas me voir tout le temps mais ça peut être sympa si une fois vous voulez me voir même si je serai peut-être plus sur Yaza Craft tout de même de savoir du Skyblock vu qu'en ce moment je fais beaucoup ça et moins de PPP enfin bref du coup moi je vous laisse là dessus je vous souhaite de passer une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit ça dépend du moment qu'elle va regarder cette vidéo c'était Léo ciao et vive la pfeg Léo 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 Sous-titrage ST' 501